Salut les tankistes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de l'année 2021 ! L'occasion pour moi de vous faire part de mes meilleurs voeux à chacun, chacune et chacun d'entre vous, pour vous, vos familles, vos proches, une bonne santé, plein de bonnes choses, de réussite, d'argent, de tout ce qu'il faut pour 2021, surtout que 2021 soit bien, bien, bien meilleur que 2020, nous verrons ça ! On ne pouvait pas commencer l'année sans une bonne vieille vidéo de replay des abos ! C'est parti ! On se retrouve sur mine avec Helmut Panzerfaust ! Et on est en B1 top tier, donc c'est le tank lourd français de tier 4. Donc on est en bas de la carte mine, et le B1 coup d'œil matchmaking, il y a un lourd dans chaque équipe. On a en face 3 moyens, 2 légers, 1 tédits, et nous on a 3 légers, 1 moyen, 2. 3 légers, 1 tédits, 2 moyens. Donc B1, super tank avec un bon canon, une bonne armure, une bonne mobilité. Petit lag, petit lag pour commencer, bon ça va. J'ai une jolie praline dans le flanc du... j'ai pas vu ce que c'était... Très probablement d'un léger, le A20 qui traverse, qui en prend une. Le Panzer III qui ne s'occupe pas du tout de Helmut. Helmut qui va continuer, il lui remet une praline, et on peut voir qu'il utilise la dépression du canon pour ne pas trop s'exposer. Très judicieux ici, la traque du Panzer III, et regardez, il va aller chercher le galet. Est-ce qu'il va lui remettre une traque ou faire une tracoudette, comme dirait l'ami Bigouf ? Il l'a refait, le Panzer III reprend une praline, il va falloir le sortir. Allez, surtout que les rouges là sont sur la colline, ils sont en train de s'occuper des petits copains qui sont restés derrière le Panzer III qui sait de passer. Allez, vas-y, sors-le. Ah, ça, ça abonne, c'est... Allez, Helmut, il ne faut pas laisser tomber le Panzer III, parce que s'il va derrière toi, il va trop kikiner. Très bien ici. Le A20, le A20 qui va souffrir de la dépression de son canon. Si tu restes en dessous, non, tu y vas. Ok, encore une traque ou nette. Là, le A20 va pouvoir prendre des shoots, des petits coéquipiers qui sont derrière là au spawn. Et on peut le voir, ça campe pas mal, parce que tous ses camarades sont sur le spawn. Donc c'était très 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 bien joué, là, de la part d'Helmut, de faire encore une fois la traque. Car l'A20 était bloqué sous le feu des tirs alliés. Il le sort. Il indique à son équipe de focus le PT-7. Et encore une fois, voilà, un tir qui pénètre. Allez, encore un là, ça tape dans la colline. Voilà, joli là, dans le flanc. Dans le flanc de la caisse, il va encore aller en mettre une. Joli 81. Allez, le PT-7 et One-Shot. Tu vas pouvoir aller le sortir. On a déjà deux kills. Et troisième kill, bien, 1200, déjà, points de vie à 1209. 320 points de bonne C. Il a bonne C la moitié de ses points de vie, donc c'est déjà pas mal. Ouh, le Matilda, là, excellente position pour toi. Moi, j'aurais placé une adrénaline, là, dans le dos du Matilda. Allez, très bien, là, on voit le bandeau, ça passe en légendaire. Allez, le M7. M7 qui sont des tanks qui ont des bons canons et qui sont très maniables avec une armure assez troll en tir 4. Il va apporter du support sur le M7. Qui sait, là, le vert qui est en train de rusher. C'est une situation assez embarrassante parce que Helmut, on a pu le voir, il a l'ensemble de son équipe qui est resté derrière lui au spawn. Alors, heureusement, heureusement que les rouges ont rusher sur la colline et donc se sont exposés à leur tir. Ça lui a permis de prendre, de se mettre sur le flanc. On va commencer à poser sur la colline et attraper les flancs des premiers moyens ainsi que pour pouvoir arriver sur l'arrière, les arrières des tanks rouges. Mais là, on peut voir les tanks rouges continuer leur avancer en allant vers le spawn. Et ils ont pris position. Ça y est, là, on est en 1 contre 3. Donc, que va-t-il faire ? Il ne les voit plus. Il ne prend pas de risque. Il a encore pas mal de points de vie. Il y a 3 kills à sortir. Il recule. Attention, Mathilda, parce que le Mathilda, là, il est spoté. Il y a en plus le SU-85 qui lui met de près les équipantes. Voilà, on va passer à la PCR. Très important, vous voyez, les amis, il faut savoir utiliser les munitions premium. Toujours en chargé parce que dès que vous êtes confronté à un tank qui a une grosse armure, en l'occurrence, le Mathilda en tire 4, le B1 aussi. Passé à la munition premium, elle a plus de pénétration, fait un tout petit peu moins de dégâts que la munition standard. Elle coûte plus cher aussi en termes de crédit, mais elle est là pour ça, pour vous permettre de sortir les tanks avec des grosses armures dans votre tir ou au tir supérieur. Allez, encore un shoot, là, sur le SU-85B. Attention, le Mathilda qui va se rapprocher, qui va venir t'attaquer sur, très certainement, un blind shot, là. Allez, tente-le, tente-le, tente-le. Il faut le tenter, dommage. Ouh, il a pris une vilaine praline. Là, clairement, t'es one shot. Allez, tire dans la petite fenêtre, là. Tu pouvais le faire. Allez. Non, ils viennent. Ça y est. Attention de ne pas aller vers le Mathilda parce que si tu passes vers le Mathilda, très, très bien. Ouh, là, là, là. Ce tendax. Oh, là, là. En plus, il fait un. Il lui laisse un point de vie. C'est tendu. Tendu, vous avez vu. Il a un excellent choix ici de ne pas traverser. S'il avait traversé, il aurait pris la praline dans le flanc. Et clairement, heureusement, que le Su-85 n'a pas fait un Max Roll. Très belle game. Dommage. Dommage. C'est une défaite. Il aurait pu la faire. Mais très belle Ace quand même. Très belle Ace. On va regarder ça ensemble. Il prend un avatar, là, du gros calibre. Il prend le badge guerrier. Gros calibre. Très, très, très bien joué. Helmut Panzerfaust du clan 380M. Et vous pouvez voir 1130 points d'XP de base. C'est énorme. C'est ce qu'il vous faut pour une Ace en tier 6. Parfois même tier 7. On prend en plus ce palant de 500 points d'Assist. Donc, c'est une grosse, grosse partie. 5 kills. On dépasse les 2000. On arrive aux 2900 points de dégâts. Donc, Ace tier là, c'est énorme. Très, 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 très belle partie. On regarde le détail. Vous pouvez voir le BT-7. Le Panzer III avec l'Assist. Le A20. Les dégâts grâce à ses chenilles. Parce qu'il a Focus les chenilles. Panzer III. Le Matilda. Le M7. Le Su85. Les crédits. L'XP. Et les médailles. Et on se retrouve sur Imelsdorf avec player 37, 98, 37, 68, 85 du clan BBAS. En platoon avec Michel Boileau, 21. Alors, attention les amis. Parce que là, on est en platoon avec un moyen alléger. Donc, notre ami player qui est en P43 et son ami de pelot en Pk28. Ils sont en bottom tier tous les deux. En face, il y a du tier 7. Il y a deux tiers 7 en face et le reste, c'est du tier 6. Trois lourds dans chaque équipe. En face, il y a deux moyens, un Teddy, un léger. Chez nous, il y a deux Teddy, un moyen, un léger. Donc, clairement, ça va être à eux deux faire le spot. La team se sépare. On a le Teddy qui part tout seul du côté A. qui revient. Et ouais, écoutez, il y a des focus part. Déjà, on le voit sur la minimap. Le moyen, le léger adverse. Donc là, excellent mouvement de player qui a pris le flanc du Thunder. Le Thunder qui était focalisé sur ce qu'il avait en face de lui. Donc, à savoir les lourds ainsi que le Teddy qui sont dans le coin sur la minimap. On peut les voir. Et player s'est mis derrière. Il a pu mettre quelques pralines sur le Thunder. Il reste très prudent. Il a regardé. Vous avez pu voir. Alors qu'il visait le Thunder, il a fait tourner la caméra pour voir ce qu'il avait derrière. Il a regardé sa minimap. Il y a le Jagdpanzer Fier. Jagdpanzer Fier. Il y a volé un colonel. Comme dirait l'ami Sergent Schultz. Et il sort le Jagdpanzer Fier. Je n'ai rien vu, rien entendu. Et là, ils sont dans une excellente position. Parce que, clairement, ils étaient dans l'arrière du Airazor. Lui et son ami de pelot. Et là, désormais, ils vont faire face aux moyens et aux légers ennemis qui arrivent en face d'eux. Qui ont pris les flancs. Joli, joli. Toujours très prudent. Excellent joueur. Très intelligent dans son déplacement. La distance. Le mouvement. Il se remet à couvert. Il préserve ses points de vie. Il n'a perdu absolument qu'aucun point de vie. On peut voir qu'on est déjà dans une 3 contre 3. Son botte de peloton. C'est fait farmer. Littéralement, il saigne ses points de vie. Il est focus. Parce que, clairement, il est no life. C'est un one shot pour n'importe qui. Donc, il est focus. Ça y est, il se fait sortir. On est en 2 contre 2. On peut voir que le Airazor. Ça va être compliqué. Parce que le Airazor est full life aussi. Mais le Panther en face est full life. Et le KV2 aussi. Allez là, il faut prendre les shoots. Il ne faut pas attendre qu'il bouge. Dommage, ça part dans le flanc. Ça part dans la carcasse. Attention, le KV2 qui se pointe. C'est dangereux comme mouvement. Il ne sort pas le KV2. Parce que là, clairement, on présentait son QQ. Attention, attention. Ne pas rester. Ouh là là, le flanc. Très, très dangereux, ça. Joli mouvement, néanmoins. Ça lui a permis de mettre une praligne sur le KV2 qui essaie de prendre sa visée. Ne pas rester en mouvement. Qu'est-ce qu'a shooté, là ? C'est 168. Voilà, le KV2 qui vient de tirer. Qui vient de crasher son venin. Allez, on passe à la visée sniper. Il faut prendre le temps. Ouh, c'est compliqué. Ça me paraît compliqué comme game. Parce que là, le Airazor, clairement, est one shot. Ça y est, il se fait sortir. On est en un contre deux. Player qui a 4 kills. Pratiquement 2400 points de dégâts. Que va-t-il faire ? Eh bien, il s'échappe la distance. Joli tir ici. Joli tir ici. Domi, dit le Airazor. Alors, pourquoi ? Clairement, pourquoi ? Je n'ai pas compris. Parce que le player a été en soutien tout le temps. Tout le long. Le Airazor s'est fait farmer. Il a été focus. Il se fait sortir. Malgré ses bons mouvements. Malgré le fait d'utiliser, de revenir en retraite, d'utiliser les carcasses. Bon, ben, c'est comme ça. Pourquoi Domi ? Au contraire, il a très bien joué. Il a tenté de prendre des shoots. Là, il est parti. Il s'est échappé. Il utilise la distance. En s'échappant, il a pu donc mettre un tir sur le KV2. Qui est-ce qui est parti à la cape ? Très intelligent. Très intelligent de se déplacer comme ça. S'échapper. On rafraîchit le camouflage. Et on attaque en venant d'une autre direction. En prenant bien soin d'avoir un chemin de repli. Le KV2, vous pouvez le voir. Il est en face. Et il ne le regarde pas. Joli tir là pour le mettre en feu. Le KV2. Attention. Qui tourne sa tourelle. Le KV2. Le moteur est mort. Allez, encore un shoot. Est-ce qu'il va le tenter ? Oh, dommage. Je l'aurais tenté aussi. C'est un snapshot. Ça, très intelligent. Très bien. Ça passe. Ça passe pas. Parfois, vous êtes chanceux. Le RNG est avec vous. Attention de ne pas croiser. Il faut... Ouh, joli. Ah, là, là, là. Dans le flanc. La grosse munition du KV2. Et là, ça fait mal. Parce que le Panther est top tier. Le Panther a un bon DPM. Joli bounce ici. Et il y a encore 1200 points à aller chercher sur le Panther. Qui continue la capture. Allez, vas-y, player. 3000 points de dégâts. Juste garde le spoté. Voilà, garde le spoté. Utilisé. Très bien. Dommage. Ça passe pas. Là, il faut passer à la munition premium. Il faut passer à la PCR. Joli bounce ici. Allez, prends le temps de viser la PCR. Joli. On reset la capture. On retourne en arrière. 3400 points de dégâts. Très, 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 très belle partie jusqu'à présent. Ah, il y reste 4 tirs pour sortir le Panther. Si on fait un débat. Non, 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 ça bounce. Le Panther, rappelez-vous, le Panther qu'eut un bœuf de son armure. Récemment, il faut absolument utiliser vos munitions premium dans ce cas de figure. On y est, là. La gestion des munitions, c'est aussi une compétence qu'il faut maîtriser. Clairement, ce shoot-là, parfois, la game, elle se décide sur un tir. Et ça peut être celui-là. Encore un bounce. Alors là, on est chanceux. Mais en même temps, il va aller chercher. La chance, il la provoque. Là, ça passe pas. Et encore une fois, le Panther bounce son tir. La chance, il faut aller la provoquer. On reste en mouvement. On utilise le terrain pour incliner sa caisse. incliner la caisse de son temps qui est donc provoqué. Le bounce, commande, top 10, FTG. J'ai une idée. Je sais bien ce que ça veut dire. Mais je ne vais pas vous le dire. C'est grossier. Et donc, voilà. Que va-t-il faire ? Il reste 50 secondes. L'autre ne pourra pas faire la cap. Donc, clairement, on s'échappe. On s'éloigne. Et si on peut faire des blind shots ou l'avoir de loin, on ne s'en prive pas. Voilà, il est là. Il y a un flanc. Là, il fallait prendre le temps de tirer la tracounette. Si tu avais tiré la tracounette, tant qu'il tourne sa tourelle, tu lui mettais une deuxième praline. Et c'était bon. On est à 3624 points de dégâts. Il reste 27 secondes. Ouh là là. Allez, allez, allez. On est à 5 kills. 20 secondes. Ah, c'est dommage. Le Panther va venir te chercher. Attention, tu peux être one shot pour lui. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, player. Allez, player. Joli. Mets-toi à couvert. Mets-toi à couvert. Mets-toi à couvert. S'il arrive qu'il tente un snapshot. 3, 2, 1. C'est fini. Et Master. La jolie Master. Il a été la provoquer. Il a été la chercher. C'est une belle égalité en 5 kills. Donc, il prend la médaille gros calibre, la médaille de guerrier, la Radley Walters, ainsi que la médaille du défenseur. Défenseur, puisqu'il a réduit le plus grand nombre de points de capture de base ennemie au minimum 70 points. C'est lui qui, dans toute la game, par rapport à tous les autres joueurs, a pris le plus grand nombre de points ennemie sur la capture. On regarde, 1303 points d'XP de base. Donc là, encore une fois, un gros, gros score. Magnifique. Parce que 1300 points, c'est ce qu'il faut pour sortir une Master en tier 8. Michel Boileau. GG à toi aussi, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup... Tu avais été venu bien assister. Ton camarade de Pelot. 3624 points de dégâts. 5 kills. 300 dommages d'assist. 138 points pris sur la capture à l'ennemi. Donc on voit là... Voilà les 3 tirs sur le Sunder. La détection. Encore une fois, les dégâts sur le Jagdpanzer Fir. Le Eraser. Le M4. A3-E8. Le LTTB. Les 2 shoots. Les 5 shoots. Il farme littéralement le KV2. Et les 3 shoots sur le Panther, qui fait une belle partie malgré tout. Voilà, voilà. Bah écoutez, les crédits, l'XP et les médailles. Et on retrouve M. Akula en Scorpion G. On est sur Frontière Maritime. Rapide coup d'œil au matchmaking. Il est tier 8, il y a 2 tier 9 en face. Il faut se méfier, il y a un Vicar CR et un E75. Attention, Vicar CR avec ses munitions HE. On a 3 lourds en face, il y en a 3. On a 2 moyens en face, ils en ont 2. Chez nous, il y a 2 Teddy en face, ils ont un Teddy et un léger. Donc, méfiance. Et là, on peut voir M. Akula qui va tout de suite sur le spot du milieu. J'adore ce spot. Et j'y vais pratiquement toujours, en particulier quand j'ai un tank qui est très peu mobile. Pour pouvoir être au centre, au cœur de la map, au cœur de l'action. Là, M. Akula a spoté. On a vu les 2 lourds partir vers, en direction de la base A. Attention, il y a le leveu qui le gêne. Ouh, il y a du monde au balcon ! Joli, la morac sur le défendeur. Le défendeur, Mark Wan, qui a la morac sur l'avant du tank. Jolie, jolie explosion du râtelier. One shot, one kill. Si le leveu avait tiré une autre cible, il aurait fait la kill dans sa totalité. Attention, le Yachtiger 8-8. Il se recule. Très bien, il a été spoté. Attention, ne pas ressortir. Là, visiblement, le Yacht s'est mis en retrait. Il va se mettre en face, prendre le tir. Joli, dans le flanc de Tourelle, probablement du E4. On peut voir M. Akula qui regarde autour de lui, rapidement. Il utilise sa minimap. Il voit qu'il a deux lourds sur A. Mais il y a un lourd et un léger qui sont sur C. On a un tank de moins. Attention, il va falloir sortir quelqu'un. Si le prédator fait l'horreur de sortir, il va s'en prendre une. Mais non, il reste plus d'en. Et on a le viqueur CR qui va aller derrière le... Ouh là là ! Qui va aller derrière le T-28. Joli tir ici, là. Et M. Akula qui doit se replier pour se mettre à couvert. Il joue très très bien, là. Très prudent. Le Scorpion, c'est un tank qui n'a absolument aucune armure. Qui a un canon superbe, une mobilité de moyen. Mais vous n'avez absolument aucune armure. Donc, il faut le jouer en conservant ses points de vie. Joli shoot ici. Ce canon, cette dispersion qui est absolument exceptionnelle. Allez, il y a encore beaucoup de travail à faire. 3400 points de dégâts, une kill. Allez, voilà. Et je suis curieux de voir que M. Akula ne joue pas avec l'adrénaline ce tank. Moi, je le joue avec l'adrénaline. Il préfère avoir un deuxième kit pour le feu. En cas de feu. Le kit de réparation. Ah, dommage. Dommage, j'allais dire joli. Attention, on est en 2 contre 3. Le Vicar CR est one shot. Et là, le E75 va être confronté au E75 adverse. Il va se faire farmer. Allez, il faut que ce tir passe. Il passe. 448. Ça met le E75 adverse à 2 tirs. Il est one shot. Il va falloir le sortir absolument. C'est un gros canon. Allez. Joli. Voilà. Le Vicar CR qui va très probablement sortir le E75. Et attention, gros canon derrière, le T-34. Alors là, choix très intelligent. Il sait très bien que le T-34 ne peut pas le sortir. Même avec une HE dans l'arrière. Donc, il a choisi d'éliminer la mobilité pour empêcher le Vicar CR de partir s'échapper. Et joli choix. 5 000 dégâts. 4 kills. Et la Master. Master, comme convenu. Avec le badge guerrier. Le gros calibre. Et l'Ace, naturellement. 125 000. Crédit. On était en temps de premium. 5 000 points de dégâts. Énorme game. Vous avez vu ça. 1517 points d'XP de base. Le Scorpion G qui est un tank qu'il est très difficile de masteriser. Et on peut voir qu'il a fait pratiquement la moitié des points de son équipe. Il était au contact tout le temps. Ce n'était pas une game de camp. Il était vraiment au cœur de l'action tout le temps, tout le temps. Beaucoup d'intelligence dans le choix de ses cibles. Il a su préserver ses points de vie. C'est important. Voilà, il n'y a pas d'assist. Il n'y a pas de capture. On regarde le détail. Donc 840 points. Pour deux shoots sur le 75. Non, ce n'est pas lui qui a la détection du KV4. Un tir sur le flanc. Deux tirs sur le Yag. La Morak magnifique sur le Defender. Le tir sur le E4. Les trois tirs sur le Vickers. Et enfin, la kill sur le T34. Les crédits, l'XP et les médailles. Et on retrouve sur les pyramides antiques. Clément Courteville du clan Ours. Coucou Ours. Salut les Ours. Et on va voir le E4. T26 E4. Donc, comme on vient de le voir, un tank premium. Américain. De rang 8. Est-ce qu'on peut parler de Evium sur ce tank ? C'est toujours un petit peu le... On pourrait en débattre. Parce qu'il a... Même s'il n'a pas le canon d'un lourd. Il a quand même une super armure frontale. Et c'est un monstre en hold-on. C'est un monstre en hold-on. Grâce à sa dépression. Et grâce à son armure frontale. Donc, Clément qui part sur le côté gauche. Côté moyen. Du côté de la base. C'est rien n'est spoté. On peut voir qu'on a un moyen qui a été un petit peu plus loin que le pont. Donc, il a pris tout de suite le pont. Parce qu'il a vu sur la minimap qu'aucun rouge n'était spoté. En termes de matchmaking, on est bien. Trois lourds, il y a trois lourds en face. On a trois moyens. Ils en ont deux. On a un Teddy. On a un Teddy. Ils en ont deux. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de tir 8 et de tir 7. Donc, on est top tir. Il est tombé dans le panneau celui-là. Qu'est-ce qu'il y a ? Drunk Driver ? Ça, c'était les points de vie. Il faut essayer de ne pas les gaspiller comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave. La HE des familles sur le RHM, malheureusement, il s'est scratché. Mais ça lui a quand même fait une tracounette. Vous avez vu là que Clément se positionne en hold-down. Il a bon de ses 400. Joli tir ici sur le flanc de l'IS-3 qui traverse. Et toujours ses petits mouvements avant, arrière, avant, arrière. On l'a vu. Oh, le cul-cul du VK. C'est ça que c'est bon. Vas-y, vas-y, ferme-le. Balance l'adrénaline. On a vu ses petits tourélo de commandement. Souvenez-vous, ce sont des points faibles. Donc, il faut les cacher. Et comment on les cache ? On ne peut pas toujours les cacher. Donc, le moyen de les protéger, c'est de faire des mouvements de tourelle et des mouvements avant, arrière du tank. Là, clairement, le KV-3 est focus par le T-44 ainsi que par le VK. Un mouvement très intelligent ici parce qu'en reculant, il a présenté son tank en hull-down caché par le mouvement de terrain, même s'il était au-dessus de la colline par rapport au T-44. Donc, ça lui a permis de balancez. Là, il faut sortir absolument le VK. Allez, on assure. On passe en visée. Sniper, point sur. Attention, le T-44 est derrière. Il va falloir prendre le temps de sur-tourner. Il a le gros canon. Bon, là, on a pu le voir. Bon, c'est une praline de 400. Là, il prend un vilain 500 sur le flanc. Il faut le sortir. Je l'y tire ici. Attention, le T-44 qui va s'échapper. Va-t-il pouvoir s'échapper ? Non. Clément, vas-y, fais la kill. Très, très bien. On est en 3 contre 4. Alors, il y a encore beaucoup de travail. Attention. Le, on n'est plus qu'en 2 contre 4. Le Tiger 1 est one shot. Et puis, en face, il y a toujours le RHM et le SU-122-44 qui sont tous les deux, mine de rien, des bons canons. On fait la kill sur le Tiger. Après, joli bounce ici. Encore un. Et alors, attention, parce qu'on est en 1 contre 3. Et alors, là, ça va être... Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Le IS-3, on l'a vu tout à l'heure, ça ne doit pas être un top, 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 top player parce qu'il a traversé alors que Clément était spoté. Mais attention, là, clairement, on se fait rusher par deux gros canons. Double bomb, c'est ça que c'est bon. Allez, on sort le RHM. Mais ouais, RHM, c'était sûr, bah oui, parce qu'on t'a tiré un peu vite, la vie. Il fallait prendre ton temps assuré, laisser le SU-122-44 flanquer, passer sur le côté et prendre un tir soit dans le flanc, soit prendre le temps de viser le tour et l'autre commandement. Ça n'aurait pas été simple parce que Clément ne serait pas laissé faire. Néanmoins, ce double bond, c'était fabuleux, remarquable. Il a été de chercher, Clément, ce n'est pas de la chance. On peut le voir, déplacement très intelligent. Alors là, vous pouvez voir que la petite trappe du tour et l'autre commandement sur la plaque de l'IS, il est perçable. Vous pouvez aller le chercher, le percer. Donc là, il rush, il rush. Il a essayé de se jeter, de jeter son temps sur l'IS-4. L'IS-4 qui bounce. Allez, tu vas pouvoir tirer encore deux fois avant de reprendre une praline de l'IS-4. De toute façon, non, ça ne pénètre pas. Si, ça a pénétré, je n'ai pas vu. Allez, allez, il faut aller le chercher. Oh là 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 là, vilain shoot ici. Attention, il faut enchaîner. On n'a plus d'adrénaline. Là, le prochain coup, on va se faire sortir. Oh, attention de ne pas présenter son flanc. Encore un boons. Encore un boons. Vas-y, vas-y, gêne-le. Très très bien, colle-toi à lui. Il faut faire ce qu'on appelle en anglais le facehug. C'est lui coller votre mantelé littéralement au bout du canon. Vous le collez. Et comme ça, le mec ne voit que du rouge. Allez, encore, encore deux tirs. Il faut encore... Oh, encore un boons. Incroyable. Incroyable. Il n'arrête pas de bouger. Il bouge son tank dans tous les sens. Allez. Oh non, ça ne pénètre pas. Ça ne pénètre pas. Ce blindage espacé sur l'IS est vraiment drôle. Il faut tirer en dessous. Et ça y est, il fait la kill. Mais quel game. Oh, quel game. On avait 3500 points de banc. Vous vous rendez compte ? 3500, c'est deux fois sa barre de vie. 4500 points de dégâts. Une 6 kills. Une Kolobanov. C'est absolument remarquable. Et en plus, ce tank a un coefficient de premium fabuleux. Vous pouvez voir qu'on est en premium. Il prend 150 000, 155 000 crédits. Et en net, il en garde 111 000. Master. Guerrier. Gros calibre. Médaille de poule. Mure d'acier. Et médaille de Kolobanov. C'est... Clément. 1548 points d'XP de base, les amis. 1548 points d'XP de base. C'est... 1548, c'est ce qu'il vous faut pour... Vous faites des masters en tiers 10 avec des 1400. On est à 1548. C'est... Énorme partie. Énorme partie. Et 4400 points de dégâts. 6 kills. 3500 points de bande C. Vous pouvez voir. 322 points de dégâts pris sur le Su-122-44. 510 sur le RHM. L'IS-3, il l'a farmé dans sa totalité. Le VK, il l'a farmé pratiquement aussi dans sa totalité. 3 shoots sur le T-44 et la kill sur le Tiger 1. Tiger 1. On regarde les crédits, l'XP et les médailles. Voilà les amis ! Ben écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci d'être 550 abonnés. Wouhouhouhouhou ! N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à chacun d'entre vous toujours de prendre le temps de continuer de suivre les vidéos. Ces vidéos qui sont aussi beaucoup les vôtres. Petit rappel, si vous voyez vos replays sur cette chaîne, taggez-moi sur Discord pour que je vous mette le rôle de fournisseur officiel du Big Ted. Continuez de porter vos masques. Continuez de porter les masques. Protégez-vous, protégez vos proches. Lavez-vous bien les mains systématiquement. Le bonjour aux amis. Les autres, ils n'auront qu'à s'abonner. On les aura. J'espère que cette revue vous a plu. Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Vous savez que je les lis. Et puis, écoutez, pour le reste, rejoignez-nous sur Discord. La prévue de la mise à jour 7.6 est sortie. Il n'y aura pas de nouveau temps. Il y a seulement des réagissements, des petits buffs, des petits nerfs marginaux. Voilà, rien de bien, de très très exceptionnel pour la 7.6. Donc, nous verrons ça lors d'une prochaine vidéo. Et puis, ben voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, voilà, à la prochaine. La suite au prochain numéro.